Un enfant plein d'avenir. Président admiré par plusieurs, Samuel Do avec son ascension fulgurant à la tête du Liberia a eu une fin très tragique. Voici le détail sur la montée et la chute du président Samuel Do. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le 6 mai 1951, Samuel Cagnon donnait à Tuzon, un petit village situé dans les eaux intérieures du comté de Grand-Gédais. Sa famille appartenait au peuple Cran, un groupe autochtone minoritaire important dans cette région. A l'âge de 16 ans, Do a terminé ses études primaires et s'est inscrit à un collège baptiste à Zoué-Dru. Deux ans plus tard, il s'est enrôlé dans les forces armées du Liberia, espérant ainsi obtenir une bourse d'études dans un lycée de Kakata, mais il a été affecté à des tâches militaires. Au cours des dix années suivantes, il a été affecté à divers lieux d'affectation, notamment dans une école militaire et à la tête d'un assortiment de garnisons et de prisons à Monrovia. Il a finalement terminé ses études secondaires par correspondance. Do fut promu au grade de sergent-chef le 11 octobre 1979 et fut nommé administrateur du 3e bataillon à Monrovia, poste qu'il occupa pendant 11 mois. Ancien sergent, formé par les Bérets vers Américains, il prend le pouvoir au Liberia par un coup d'État le 12 avril 1980. Il en devient président, et suspend la Constitution de 1847. Il met en place le People's Redemption Council, en « gouvernement provisoire » qu'il préside. Son prédécesseur William Tolbert est tué par ses hommes dans son lit. Do fait ensuite exécuter 13 des membres du gouvernement Tolbert en public sur une plage. Un régime de terreur est institué, marqué par des exécutions sommaires. Issue de l'ethnie Cran, d'autant à favoriser son ethnie d'origine. Il obtient tout d'abord le soutien du gouvernement américain sous la présidence de Ronald Reagan, mais le perd progressivement du fait de la corruption et de l'impopularité de son régime. Très proche des États occidentaux dans le contexte de la guerre froide, il coupe les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. En 1984, le People's Redemption Council est remplacé par l'Assemblée Nationale. Les élections d'octobre 1985, remportées par Do avec 51% des voix, mais considérées comme largement frauduleuses, accroissent l'impopularité du régime. Do a déclaré publiquement que s'il perdait les élections, il ne céderait pas le pouvoir et l'armée procéderait à un autre coup d'État en moins de deux semaines, une position qui a été durement critiquée par la communauté internationale et les partis politiques participant aux élections. En novembre de la même année, un ancien commandant militaire, le général Thomas Kiwongpa, tente de renverser le pouvoir. Kiwongpa, soutien de Do en 1980, avait été nommé en 1983 secrétaire du People's Redemption Council, mais il avait refusé le poste. Il avait été ensuite déchu de son commandement, sans doute à cause d'une tentative ratée de coup d'État, ce qui l'avait contraint à se réfugier aux États-Unis. Ses forces entrent au Liberia par la Côte d'Ivoire, les manœuvres visent à s'emparer de l'émetteur de la radio d'État-éloi et de la résidence du Président. Si la radio est contrôlée rapidement par les rebelles, et que de nombreux membres du gouvernement, le ministre de la Défense, le vice-président élu, le ministre de l'Information, sont capturés, Do est bien protégé dans sa maison par sa garde personnelle et le premier bataillon de l'armée, commandé par son cousin. Le président du Liberia reprend le contrôle de la situation en une dizaine d'heures, malgré de violents combats qui font au moins 16 morts, la radio est vite reprise, et malgré une menace d'invasion lancée depuis la Côte d'Ivoire par les rebelles, le coup d'État est avorté. En 1990, le Liberia bascule dans la guerre civile. Prince Johnson, Front Indépendant, et Charles Taylor, NPLF, sont à la tête de deux groupes rebelles. Les rebelles sont alors perçus comme des libérateurs, le régime de Do reposant sur la terreur et ses troupes commettant des crimes de masse. Do est capturé par les troupes de Johnson dans le bureau du chef de l'Ecomog, qui s'était déployé un mois avant. Il meurt sous la torture, les jambes mitraillées, les oreilles et les doigts coupés, il est exécuté d'une balle dans la tête. Son corps est ensuite exposé nu dans les rues de Monrovia. Une vidéo montrant la torture et la mort de Do, et dont les images choquent la communauté internationale, est diffusée pendant quelques années dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il est baptiste, membre de la First Baptist Church de Zoué-Dru, puis de la Providence Baptist Church de Monrovia en 1985. En novembre 2000, lors d'une réunion au nom de la famille Do, son fils Samuel Do Junior accompagné de la veuve du président, Nancy Do, a déclaré lors d'une conférence qu'il avait des sentiments de haine et de ressentiment contre une certaine personne, des pensées de vengeance contre le meurtrier de son père depuis dix ans et qui avait l'intention de nettoyer ses péchés et ses sentiments de haine et de vengeance contre le bourreau de son père, les deux parties ont été réconciliées par le pasteur Tibi Joshua. Que pensez-vous du président Samuel Do ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.